Le CAC 40 se rapproche de ses plus hauts à Noël après les annonces de la Fed. Le titre Peugeot reste en marche avant, en progression de 5% ce midi après s'être adjugé 4,5% hier. Les derniers chiffres de vente de PSA donnent du crédit à son plan de redressement, en particulier pour la marque Peugeot. L'Oréal plus 1%, le groupe a annoncé la signature d'un accord en vue de l'acquisition de NYX Cosmetics, une société américaine spécialiste du maquillage. Alstom est stable, le Général Electric présente aujourd'hui au gouvernement et au syndicat une offre améliorée pour le rachat de la branche énergie du groupe. Et puis à l'inverse, EDF chute dans de gros volumes. Ségolène Royal, la ministre de l'énergie, a affirmé ce matin sur RMC qu'il n'y aura pas de hausse des tarifs le 1er août. Les analystes, eux, avaient intégré une progression de 5%. La réaction du marché parisien est donc positive après les annonces de la Fed. Janet Yellen, la patronne de la banque centrale américaine, a distillé au marché hier soir exactement le discours que les investisseurs souhaitaient entendre. Certes, le programme de soutien se réduit, mais les taux ont vocation à rester bas, bien au-delà de la fin de la politique dite de quantitative easing, qui a consisté à inonder le marché de liquidités additionnelles. Wall Street a bien réagi, l'Asie a bien réagi et l'Europe en fait donc autant ce midi. Fin de ce flash, vous avez rendez-vous à 18h pour la clôture.